Bonjour Monsieur l'Ambassadeur, merci beaucoup pour votre interview. Le Sommet du Forum sur la coopération sino-africaine 2024, quelles sont vos attentes à l'égard de ce forum ? Les attentes de mon pays d'abord, depuis l'Afrique en général, sur le sommet du FOCAC 2024, sont immenses pour l'Afrique et pour mon pays. La Chine s'est complètement ouverte à coopérer avec le pays africain. On se met à table en tant qu'amis et on trouve toujours des solutions. La coopération de la Chine avec les pays africains est devenue de plus en plus large et profonde. Quels sont les impacts positifs que cette coopération a apporté pour nos deux parties ? Les impacts positifs sont nombreux. Par exemple, nous avons créé ce qu'on appelle la Sycomine. La Sycomine, c'est la société sinon congolaise de mine. Et cette société produit le cuivre et le cobalt et le met sur le marché. Et les produits de ce vente nous aident à construire des infrastructures. Et aujourd'hui, on est sur un très grand programme qui va permettre à la RDC d'avoir des infrastructures de voies de communication terrestres qui peuvent partir. D'ici deux, trois ans, on aura des routes macadamisées qui partiront du sud-est, où nous avons notre grande région minière, vers la sortie, vers l'océan, donc à l'ouest. Donc, on aura la possibilité de prendre des véhicules, de par là où on produit les minérés, et les ramener jusqu'au port de Banana qui est encore en construction pour l'évacuation. C'est un avantage énorme pour l'économie de la RDC. Aujourd'hui, nous sommes le premier pays en Afrique qui reçoit les investissements directs étrangers de la Chine. On est en premier. Et quand on parle d'investissement, on parle aussi des intérêts. Donc, les entreprises chinoises, ils font aussi beaucoup d'argent, le fait de produire, de vendre. La Chine a souligné toujours son soutien à l'Afrique pour qu'elle suive sa propre voie de développement. Et la Chine s'en tient au principe de sincérédé, pragmatisme, amitié et franchise à l'égard de l'Afrique et à la juste conception de la justice et des bénéfices. Comment voyez-vous la politique de la Chine à l'égard de l'Afrique ? Le plus grand avantage que nous avons dans le cadre de la coopération avec les pays amis, la Chine, c'est un pays qui est franchement ouvert et qui ne vient pas nous dicter ce que nous devons faire dans nos propres pays. La Chine ne joue pas à la police. La Chine vient en tant que conseiller. La Chine vient, on discute des projets et chacun tire son profit. Donc, ce qui est tout à fait un cas exemplaire. C'est la raison pour laquelle l'Afrique est assez ouverte à la Chine parce qu'on parle beaucoup plus de projets de développement dans tous les secteurs et il y a beaucoup plus le respect mutuel et la coopération sur table entre amis. Que signifie pour vous le concept de communauté d'avenir partagée Chine-Afrique ? Ça, c'est le principe que la Chine a mis en exergue dans le cadre de la coopération. C'est-à-dire qu'il voudrait partager son expérience, son savoir-faire avec les pays africains et d'autres pays du monde certainement. Et l'Afrique est tout à fait très contente de cela. Et vous allez voir que les 53 pays africains qui sont en relation diplomatique avec la Chine seront présents au FOCAC parce que chacun y trouve son compte. Sous-titrage Société Radio-Canada